Musique La coopérative El Seivo existe depuis 1997. Elle a commencé sur une place, puis s'est installée dans une maison récupérée du quartier de Palermont. Les récupérateurs collectent les déchets auprès des habitants, puis les mettent dans des grands sacs en plastique et enfin les chargent dans des camions pour les acheminer vers le centre de tri de la coopérative. Celle-ci se situe aux abords de l'autoroute, non loin de là, à quelques kilomètres. Une fois les déchets déchargés, ils sont séparés par matériel, grâce à un tapis de tri semi-automatique sur lequel les récupérateurs peuvent travailler. Puis les matériaux sont compressés, transformés en balles et enfin chargés dans des grands camions qui les achemineront vers des entreprises de recyclage. Musique 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 El Ceibo accueille aussi de nombreuses écoles. Les collèges viennent souvent à l'initiative de leur équipe pédagogique en l'absence d'un programme de sensibilisation environnementale à l'échelle de la ville ou encore du pays. La coordinatrice Christine Alescano leur explique les différentes étapes de la sélection et leur explique l'importance aussi de trier les déchets dans le cadre d'un développement durable urbain. Enfin, El Ceibo participe de nombreux événements internationaux. Les différents événements, les différents échanges sont l'occasion de mettre en commun des expériences, des méthodes mais aussi des conseils. La coopérative El Ceibo joue aussi un grand rôle de réinsertion sociale. Elle aide ses travailleurs à s'organiser et propose aussi un service de vaccination et de prévention sanitaire. nunement, leurs est d'un premier Leurs est d'un